Donc aujourd'hui, elle essaie trois mascaras, un dispendieux et deux abordables. Il y en a un que j'ai fini, donc que je vais pouvoir faire un review complet. Celui-là, ça fait deux jours que je l'ai, donc j'ai déjà commencé à faire une idée. Et celui-ci, je ne l'ai encore pas essayé, donc ça va être un swatch devant vos yeux éblouis. Donc le premier mascarat auquel que je vais parler, vous savez c'est lequel, je vous en ai parlé tout le long de la journée, je l'ai acheté jusqu'à sa mort. C'est mon Sexy Booster de Physician Purvilla. Je l'ai adoré autant pour son prix que pour sa durée. Il a duré deux mois et demi pour une durée de trois mois normale pour un mascara. Je trouve que c'est très bien. Et le prix était de 8,99$. Pour moi, c'est une vraie aubaine. Il me faisait des beaux cils, vraiment tous séparés, des longs cils. Le seul désavantage, il n'était pas waterproof. Non, j'y connais deux désavantages. Le premier, il n'était pas waterproof, donc quand j'ai les yeux qui larent moi à cause des allergies, le mascara se mettait à couler dans les coins, sur la paupière ici, donc je n'ai pas vraiment aimé ça. Donc si vous pouvez voir un Sexy Booster waterproof, ça serait déjà ça, très génial. Deuxièmement, ils ont mis une odeur genre vanille chocolatée. C'est vraiment pas apprécié. Il sent du début jusqu'à la fin. Et là, à la fin, en plus... Là, par chance, je fais des allergies, donc je suis congestionnée. Mais sinon, la brosse, c'est une brosse avec des petits piques et non pas des poils en nylon. Donc c'est un pan-sézy. Moi, j'aimais ça. J'ai senti que mes cils étaient vraiment bien pris dans la brosse et ils montaient. Je vais le racheter. C'est définitif. Au prix qu'il était, c'est vraiment des panneurs. Malgré l'odeur, malgré qu'il n'y ait pas waterproof, c'est sûr que je vais regarder pour en trouver un waterproof. Mais sinon, un très beau coup de coeur et le produit en tant que tel est vraiment super joli. Donc, je le conseille sincèrement à tout le monde. Les mascaras que je vais essayer devant vous, c'est le Miss Manga de L'Oréal que tout le monde a parlé, que moi aussi, je devais l'essayer. Donc, je vais l'essayer devant vous autres, mais il est en compétition parce que je vais l'essayer sur l'autre oeil. Le Perversion de Urban Decay. Il se vend 22$, sûrement qu'on peut le trouver au Sephora. Moi, je l'ai eu dans mon sac Ypsi du mois d'août. Et celui-ci se trouve dans toutes les bonnes pharmacies, toutes les bonnes surfaces. Je ne me rappelle plus du prix, mais je crois que c'était environ 9 à 12$. Et un plus! J'avais déjà acheté de la même collection de L'Oréal, Volminus, les fossiles. Et il y a vraiment des gens qui m'ont demandé si j'avais des fossiles. Donc, je ne comprends pas pourquoi je n'allais pas racheter. Sûrement qu'il y avait un désagrément, donc il séchait vite ou quelque chose comme ça. Parce que d'habitude, L'Oréal, je ne traite pas sur les mascaras. Donc, celui-ci jusqu'à date, je vous dirais, j'ai bien aimé la tenue. C'est lui que je vais faire en commençant. Je vais faire l'oeil droit. Je vais lui laisser une chance quand même. Je suis meilleure, je suis gauchère. Donc, mon oeil gauche est tout le temps meilleur. Le côté, le plus, je ne sais pas comment dire ça, mais le... Sa différence avec cette brosse-là, c'est que le manche se plie et il vient très facilement. Au poids des cils, il plie. C'est un bonus-malus parce que parfois, ça peut être utile pour aller chercher les petits poils et leur donner le swing qu'il faut. C'est l'avantage avec de la brosse en cône et c'est des poils de nylon. Donc, pour ceux qui préparent ça, vous serez avertis. Désolée, c'est le temps des allergies. Donc, encore là, lui aussi, j'ai l'impression que mon cil attrape la brosse et suit. Mais, je n'ai pas l'impression qu'il dépose beaucoup de vernis... Ah, de vernis, que sais-je-je dis-là? De mascara à toutes les fois. Donc, j'ai l'impression qu'il faut que je le tremble souvent. Et le fait que la brosse ne suit pas l'embout, ça fait une drôle de sensation. Donc, vous voyez, au premier coup, au premier juste, la différence entre l'effet et l'effet. Donc, on va y mettre un dernier pour aller chercher la longueur dans les cils. Donc, c'est ça, je n'avais pas maquillé l'oeil avec des couleurs foncées. Je n'avais pas mis de crayon pour que vraiment, on voit la différence. Donc, avec une vraie bonne couche, on voit déjà la différence. Il commence à faire chaud ici, donc ça se peut que je commence à devenir un peu plus luisante. Donc, on voit que, bon, les cils sont déjà un peu plus définis, sont un peu plus longs. Oui, moi, je l'aime bien jusqu'à là. Je vous dirais, là, c'est un beau noir. J'ai vraiment... Il est waterproof. Donc, il ne font pas quand je pleure. Mais, il s'enlève facilement avec une lingette. Une lingette déveillante fait totalement l'affaire. Ça part sans problème. On n'a pas à s'arracher les cils. Il est incréable à mettre. Il est vraiment l'avantage qu'il va aller chercher les petits... Poils... Ben, les petits cils dans l'intérieur, l'extérieur. Pour moi, moi, j'aime vraiment ça. Donc, voilà. Voilà. Voilà qu'est-ce que ça donne avec une vraie bonne couche, comme, que je mets le matin. Mais, j'en mets juste une. Donc, c'est à ça que ça a l'air quand c'est mis une première fois. Donc, avec... Maintenant, on va arrêter de s'éterniser. Le perversion. Je trouve que c'est tellement pas naturel pour moi de dire ça. Perversion. Donc, c'est un petit échantillon que j'ai reçu. Comme je vous disais, normalement, j'ai été voir sur le site tantôt. Il est 22$. Oh, mon Dieu. Je commence à fondre. Je sais pas pourquoi il fait chaud d'un coup. OK. C'est une très, très grande brosse. C'est une brosse d'allure vraiment classique. Encore là, en poils de nylon. Donc, rien de surprenant, rien de magique dans cette brosse-là. Donc, on va essayer tout de suite de ce pas. Première sensation, OK, oui, ça marche. On voit. J'avais pas l'impression qu'il y a rien qui se mettait jusqu'à ce que j'enlève ma main. Là, je vois vraiment les cils. Présentement, il les a allongés, mais il n'a pas épaissi à mon goût. Mais c'est le premier. Est-ce que vous voyez la différence? Là, c'est une mini-couche. Normalement, j'en mettrais encore un peu plus à l'ongésse. Moi, pour l'instant, je peux pas dire si... Il sèche rapidement quand même. Ce que je trouve... Comme vous voyez ici, lui, je trouve qu'il est encore collant. Donc, il risque de faire des motons. Peut-être quand je m'accroche. Je sens pas que les cils sont soutenus. Malheureusement, comparé à celui d'Urban Decay. Ben, c'est sûr, il y a une différence de prix aussi. Mais, autant que j'ai pas la sensation que mes cils collent à la brosse pis que la brosse gable le cil, je me rends compte que c'est... Mon Dieu, c'est presque indécent. Donc, pour un mascara qui a le même prix que The Are Real de Benefit... Oh, mon Dieu! Je sais pas, c'est tellement long! Wow! Wow! Est-ce que vous voyez une grosse différence? Moi, je vous dis que sur le premier coup, je vous dirais qu'ils ont l'air... Qu'est-ce que vous en pensez? Le Miss Manga? Le Perversion? Ça se ressemble, mais j'ai... Ah! Mais ils ont l'air plus... Euh... Luxuriant! Je sais pas comment dire, je trouve... Je trouve qu'ils ont quand même l'air plus beau du côté gauche, mais je pourrais pas dire pourquoi, parce que... Ça se ressemble, sinon, je veux dire... On me le donne gratuitement. Je vais choisir lui. Si j'ai à choisir, à acheter... Pour la différence, euh... Moi, la brosse qui se plie, je sais que certaines n'ont pas aimé ça. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Donc, euh... On va voir combien de temps qui va durer. Je vais m'informer pour savoir le prix. Mais c'est le genre de mascara qui tombe vraiment facilement en vente. Donc, euh... Je vous reviens là-dessus. Lui, c'est un échantillon, donc ça va sûrement être celui... que je vais mettre les jours impairs. Jour pair, jour impair, jusqu'à ce qu'il n'y a plus, puis je vais consommer avec lui. Mais je ne dépasse pas trois mois. Ma mascara, ça dure trois mois. Non, ben, j'espère que ce soit... Ce test live vous a plu et que vous avez plus d'informations sur les produits que j'ai présentés. Et aussi, si vous aimez, vous pouvez toujours vous inscrire à ma chaîne et sinon me suivre sur tous mes sites. C'est en bas, là, là, là. Je vous souhaite une belle fin de journée. Bye! Et en plus, je suis électrifiée. C'est le jour où j'ouvre le sac. Et puis-ci! Plus qu'on va voir le pattern, et plus on va être vraiment fiers de qu'est-ce qu'on fait comme John. Vous voyez, moi aussi, il y a... de qu'est-ce qu'on va voir le temps. Merci. 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 Merci.